Chouganabula ! C'est comme ça qu'on dit Okinawa quand on dit bonjour ! Puisqu'on est bien sûr sur Chilwa Kunichi Juku, la chaîne où on vous parle de culture okinawanaise, d'arts martiaux, aussi bien du Japon que d'Okinawa, où on parle de langue, de culture. Aujourd'hui justement, on va s'intéresser aux échanges entre la Chine et le Japon au niveau des arts martiaux par l'intermédiaire d'un homme qui est connu au Japon sous le nom de Chingenpin. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air, c'est important pour le référencement abonnez-vous à cette chaîne et partagez bien sûr cette vidéo et puis un petit commentaire, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires, je vous remercie infiniment. Allez c'est parti, Chingenpin, ce mystérieux chinois. Bien sûr, notre histoire ne va pas dater d'hier puisque ça date environ de 1600. Chingenpin, c'est donc un chinois, son nom en chinois, vous vous en doutez, c'est pas Chingenpin, ça c'est comment est-ce que les japonais ont transcrit ce nom. Non, en chinois, il s'appelle Chenwenwun. Il se nomme Chenwenyun. Alors, le dernier caractère, c'est ça qui pose un peu question, puisque normalement en japonais, il ne devrait pas se prononcer hin ou pin, mais simplement in. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est un caractère qui n'est pas vraiment commun. Montrez-le à des japonais, je ne suis pas sûr qu'ils vont le connaître. Moi, je ne le connaissais pas, je suis allé voir ce que c'était. Et donc, en japonais, ce caractère se prononce in. Donc, normalement, en japonais, on devrait dire son nom Chingenin. Je ne sais pas pour quelle raison on est passé de in à hin, et puis comme avant, il y a gen, ça nous donne pin. Chingenpin, c'est comme ça qu'on le connaît au Japon, mais je vous dis, en Chine, il s'appelle Chen. Alors, il est né en, j'ai pris des notes, je ne m'en souviens pas, 1587. Vous voyez, on est là, je vous le disais, on est vers 1600. Et il est né dans la province du Zhejiang. Donc, ça, c'est vers Shanghai. Bien sûr, c'est la zone côtière, ce qui explique pourquoi il a juste eu à traverser la mer de Chine pour arriver comme ça, et bien, bien sûr, à Nagasaki. On va parler de tout ça. Il avait environ 30 ans quand il est arrivé au Japon, Chen. Donc, 30 ans, vous voyez, on était vers 1625, pour faire simple. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé au Japon ? Bien, parce qu'à cette époque-là, la dynastie des Ming s'était arrêtée, et lui, c'était justement un fidèle des Ming, et à l'époque, c'était donc les Qing qui étaient au pouvoir, et il avait bien entendu, donc les Qing, c'était des Manchus. Donc, il y avait les Chinois-Chinois, on pourrait dire, à les Ming, qui, bien sûr, voulaient le retour de la dynastie Ming. Donc, les Manchus, les Qing, leur faisaient une sorte de répression. Donc, il y en avait beaucoup qui fuyaient. Et ils fuyaient où ? Ils fuyaient au Japon, c'était juste en face. Vous prenez une carte, vous regardez Shanghai, vous regardez Nagasaki, c'est vraiment pas si loin que ça, en fait. Chen était un homme, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là en Chine, c'était un érudit, et c'était aussi un maître d'armes. Qui dit érudit, dit qu'il était poète, et quand on était poète, on était aussi calligraphe, mais il était aussi versé dans la médecine traditionnelle chinoise, et il pratiquait, bien sûr, les arts martiaux. Quand il est arrivé au Japon, il a obtenu rapidement une audience auprès du seigneur d'Owali. Owali, c'est ce qui correspond un peu maintenant à Nagoya. Et ce seigneur, c'était un Tokugawa. Tokugawa, pour mémoire, c'était la famille, c'était le clan qui dirigeait le Japon à partir de 1603. Donc, il obtient une audience auprès de Tokugawa Yoshinao, c'était son nom, qui était donc le seigneur du fief d'Owali. Et à partir de là, il sert ce fief. Pour info, c'est toujours bon à savoir, Tokugawa Yoshinao était le légataire, parce que c'était aussi un pratiquant d'arts martiaux, il était le légataire de l'école de Jujutsu Shinkageru. On en arrive à la raison pour laquelle je vous parle de Chen aujourd'hui, c'est qu'on nous dit qu'il est à l'origine du Jujutsu japonais, qu'en fait le Jujutsu, ou les Jujutsu, ne seraient pas japonais, mais viendraient de Chine, puisque c'est comme ça quelque chose qui est assez commun. Puisque c'est quelque chose qui est assez commun, on dit que beaucoup d'éléments de la culture du Japon viennent de la Chine. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont chinois, puisque de toute façon, ça a été complètement transformé, métamorphosé même, je pourrais dire, par le moule japonais. Et puis là, on va voir que de toute façon, il y a des petits soucis. Chen, qui était un expert en arts martiaux, aurait enseigné à des rônins, c'est-à-dire des samouraïs, des techniques martiales, quand il résidait dans un temple à Edo. Oui, parce que forcément, on voyait une carte, entre Nagoya et Edo, il n'y a pas beaucoup de distance. De Nagoya, il est ensuite allé à Edo. Au niveau des dates, il y a souvent beaucoup de versions aussi qui existent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des archives de ce temple en question, dont j'ai oublié le nom, qui atteste bien qu'il aurait séjourné dans ce temple et qu'il aurait enseigné des techniques qualifiées de Jujutsu. Alors déjà, c'est un peu curieux, parce qu'en Chine, généralement, il y a plutôt, ce qu'on appelle maintenant communément, les techniques de percussion qui étaient présentes et qui sont toujours présentes, même si en effet, il y a tout ce qui touche aussi au contrôle articulaire et aux clés, à travers le Tchina. Mais de façon plus commune, c'est quand même, on va dire, les coups qui sont un peu à la base des arts martiaux chinois, alors qu'en effet, les arts martiaux japonais, classiques, donc les Jujutsu, c'est plutôt tout ce qui est projection, immobilisation et technique au sol. Mais encore une fois, c'est des généralités, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de projection et de saisie dans les arts martiaux chinois, on vient de le voir, il y a les Tchina, et de la même façon, dans les arts martiaux japonais, il y a aussi ce qu'on appelle les Atemi. Là où c'est intéressant, je vous le disais, c'est qu'on présente Chun comme le fondateur du, ou plutôt des, Jujutsu japonais. Alors ça, à mon avis, ça ne tient pas du tout la route, puisque, on le sait, il y avait des écoles de Jujutsu qui existaient au Japon avant sa présence à Edo, qu'on peut mettre vers 1825, 1630, puisqu'on sait par exemple que la Takeuchi Ryu date de 1540. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sans doute du côté chinois qu'on dit ça, puisque les chinois étant nationalistes, ils veulent un peu en apprendre au Japon, ils veulent être meilleurs que les japonais, et ils disent donc que même leurs fameuses techniques martiales comme les Jujutsu viennent de chez eux, viennent de la Chine. Non, même au Japon, il y a des théories, il y a des historiens, des arts martiaux japonais, qui explique que Cheng, Qin en japonais, est le fondateur des Jujutsu japonais. Alors, il faut quand même qu'on réfléchisse deux secondes à tout ça. Et ça voyage même hors du Japon, puisque moi, quand j'étais à Rinalco, les Languzo, j'avais une prof d'histoire qui nous avait dit, avec un ton comme ça, un petit peu désabusé et aussi moqueur, qu'au Japon, ils n'avaient pas de chance, puisqu'en fait, même leur fameux Judo, elle, elle ne connaissait que ça, elle ne connaissait que le Judo, mais Judo égale Jujutsu. Donc, même le Judo venait de la Chine. Donc, elle faisait en fait référence à cette, on va dire, théorie qui veut que Chen était à l'origine des Jujutsu japonais. C'est complètement inexact, puisque la Takeuchi Ryu date non pas de 1540, mais de 1532. On est quasiment un siècle avant la présence de Chen au Japon. Je vous rassure, au Japon, il y a aussi des historiens qui remettent tout ça en doute et qui disent, bah oui, mais alors, mais Chen, il était quoi en fait ? C'était un expert de Kenpo, on va parler en japonais, ou c'était un expert de Jujutsu ? Autrement dit, est-ce que c'était un expert de Chen Fa, donc de boxe, Kenpo on dirait, ou de technique d'immobilisation, de technique de saisie ? Puisque même en fait, pour ça, en chinois, dans les armes marciaux chinois, il n'y a pas vraiment de terme, contrairement aux japonais où il y a Jujutsu. En effet, il est question qu'il était maître en technique de capture des Ming, puisque c'était quelqu'un qui avait appris les arts martiaux à l'époque des Ming et qui se réclamait de la dynastie des Ming. Donc c'est comme ça qu'on présente sa technique martiale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on ne sait pas trop, mais en tout cas, je vous dis, ça ne colle pas, puisque moi, selon moi, il était surtout expert, comme d'autres experts qui venaient à Okinawa, par exemple, en art de percussion et pas en technique d'immobilisation ou de projection, ce qu'on retrouve dans les Jujutsu japonais. Après, c'est tout à fait possible qu'il ait en effet eu une influence sur des pratiquants martiaux, puisqu'il leur a peut-être montré des techniques de frappe particulière ou des techniques de saisie ou de projection propres à ce qui se faisait en Chine, dans sa province. en effet, c'est possible qu'il ait eu une influence, c'est tout à fait possible, qu'il ait enseigné justement ce qu'on appellerait du Kenpo, donc du Chuanfa à des japonais, dont notamment ces trois lounines, bien entendu, puisque c'est écrit, on le voit dans les archives du temple. Voilà, mais de là à en faire le fondateur des Jujutsu japonais, selon moi, c'est non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas, si vous voulez mieux connaître ça, j'ai fait un livre là-dessus, les arts martiaux okinawanais, donc Karate et Kobudo, c'est dans, justement, Karate et Kobudo à la source. Vous le trouvez sur Amazon, par exemple, ce livre, allez aussi chez vos libraires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chilio Akunichi Juku. Sous-titrage ST' 501